Le divorce est consommé. Les anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest s'éloignent les unes après les autres de la France, forceps, à grand renfort de coups d'État militaire soutenus par des populations qui semblent plus que jamais déterminées à tourner réellement la page d'une période post-coloniale toujours ambiguë. Le Mali, le Burkina Faso et plus récemment le Niger, tous manifestent un rejet qu'on serait mal avisé de prendre de haut, de traiter de manière superficielle, car les ressorts de cette colère sont aussi historiques. Entre le milieu des années 50 et la fin des années 60, la plupart des pays d'Afrique francophone accédaient à l'indépendance, parfois aux termes de guerres sanglantes comme en Algérie ou encore au Cameroun. Mais ces indépendances n'ont été que la façade d'une autre histoire, celle des coulisses de régimes restées inféodées à Paris, de petits arrangements entre dirigeants pour garder un système néocolonial au mépris du bien-être des peuples. C'est aussi l'histoire depuis les années 60 et même avant, l'histoire de ces agents du renseignement français bien introduits dans les anciennes colonies et qui sont les yeux et les oreilles de l'Élysée depuis plusieurs décennies. Notre invité du jour a été de cela. Pendant 44 ans, il était espion à la DGSE, agent de terrain déployé dans plusieurs pays d'Afrique, et il a décidé de prendre la plume pour raconter son parcours, pour raconter aussi les dessous de la France-Afrique et certaines activités d'agents secrets dans un livre qu'il signe sous le pseudonyme de Richard Volanche. Bonjour Richard Volanche. Bonjour Fabrice. Alors évidemment, je mentionne d'abord que Richard Volanche, c'est un pseudonyme et que vous portez un chapeau et des lunettes de soleil parce que pour des raisons évidentes de secrets de votre identité, et aussi pour des raisons liées à un des épisodes de votre carrière, à la fin de votre carrière à Djibouti, l'arrestation de Peter Sheriff, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai préféré avoir un non-emprunt, également de me mêtir ainsi parce qu'on ne sait jamais, si vous voulez, si certaines personnes cherchaient à traquer, entre guillemets, tous ceux qui auraient pu participer à la capture de Peter Sheriff. En plus, le dossier est toujours pendant, puisque c'est une affaire judiciaire qui est en cours. Je rappelle que Peter Sheriff, c'est le commanditaire, du moins l'un des commanditaires des attentats de 2015 à Charlie Hebdo. Voilà, exactement, puisqu'il était au Yémen, il était un des membres influents de ACPA. Manifestement, il a fait venir les frères Kouachi, qui étaient ses amis d'enfance. Il faut se reporter à cette bande de copains des buts de Chaumont. Et donc, on avait quand même les preuves de la présence d'un des frères Kouachi sur place, qui s'entraînait huit mois avant les attentats. Donc, le procès de Peter Sheriff n'a pas encore eu lieu, puisque le parquet national antiterroriste l'a renvoyé aux assises, puisque, à l'origine, quand on l'a expulsé de Djibouti, c'était trop tard, le dossier était clos. Donc, il a simplement témoigné sur les événements. Et en fait, il n'a rien dit. C'était par visioconférence durant le Covid. Donc, il s'est muré dans le silence. Bon, mais toutes les preuves ont été réunies. Donc, je pense quand même qu'il y a suffisamment d'éléments qui ont permis au PNAT de le renvoyer aux assises. Et à partir de ce moment-là, on verra la condamnation, ou tout du moins, comment le procès va se dérouler. Donc, raison pour laquelle je préfère, à ce stade, rester dans une certaine forme d'anonymat. Et vous étiez chef de poste de la DGSE à Djibouti, au moment de son arrestation ? Exactement. Donc, moi, j'étais le chef de poste. Dans ma fiche d'omission, il était clair que l'arrestation de Peter Sheriff, où tout d'un an, le suivi de ses activités, c'était primordial. Donc, je n'étais pas le seul, parce qu'il y avait Djibouti, il y avait le poste à Mogadiscio, en Somalie, bien qu'il ait une marge de manœuvre assez délicate, puisqu'ils sont sur l'aéroport. C'est un pays qui est quand même en proie au mouvement Chebab. Le poste d'Éthiopie, voilà, je crois, le poste du Kenya également. Donc, Djibouti s'est trouvé au centre du suivi de Peter Sheriff. J'avais la chance d'avoir, pour ma mission, en partenariat avec les Djiboutiens, quatre officiers Djiboutiens, deux hommes, deux femmes que je formais et que j'envoyais en mission. Je les envoyais en mission en Somalie, dans des zones quand même, c'est dangereuse, mais également au Yémen, pour suivre Peter Sheriff. Et donc, les activités d'Akma. Et c'est comme ça que je le relate dans le livre. Il y a plusieurs épisodes où on a découvert que, progressivement, il avait perdu de son aura, puisque les mires qu'il avait placées pratiquement à ses côtés avaient été neutralisées par un drone américain. Donc, c'est l'équipe suivante qui avait nettement moins confiance dans les étrangers. Donc, à partir de ce moment-là, il a préféré quitter le pays avec son épouse et ses deux enfants et rejoindre Djibouti. Et c'est à partir de Djibouti, effectivement, que là, moi, je me suis retrouvé au cœur de l'événement avec les Américains et donc les Djiboutiens, nos amis, qui nous ont vraiment aidés et grâce auxquels on a pu interpeller le terroriste en question. – Vous racontez, vous écrivez dans ce livre que, durant cet épisode à Djibouti, vous avez eu l'occasion de rencontrer Emmanuel Macron, d'échanger quelques mots avec lui. Comment vous le trouvez ? Quel regard vous portez sur sa politique africaine, sur le renseignement pendant ses mandats ? Vous avez rencontré aussi Franck Paris, qui était son ancien monsieur Afrique et qui a été débarqué le mois dernier, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du regard de l'agent secret sur comment Emmanuel Macron traite cette partie-là de son pouvoir en tant que président de la République ? – Alors, il y a une chose, il y a la politique et il y a l'homme en tant que tel. Moi, la personne qui m'a été présentée, c'est l'homme en tant que tel. Dans des circonstances, comme je le relate, c'est un petit peu arrangé, c'est toujours très compliqué de rencontrer le chême de l'État comme ça. Donc on a discuté environ 100 minutes. Mais il était charmant. Mais il est exactement comme vous le voyez à la télé. Il y a quand même... Voilà, c'est un grand communicant, quelqu'un de très intelligent, c'est certain. Il a eu une poignée de mains extrêmement fermes. Tous ceux d'ailleurs à qui il avait serré la main à cette occasion ont eu tous exactement le même sentiment. Après, j'ai quand même l'impression que quelquefois, bon, dans l'affaire qu'on relate là, de Peter Sheriff, évidemment, félicitations, il était très content. Donc il était au courant de tout. Vous dites que c'est quelqu'un qui révise des fiches, qui a potassé son sujet avant et qui ne va pas forcément se rapprocher des experts pour échanger parce qu'il a la connaissance des dossiers. – C'est vrai, c'est vrai, puisque très souvent, on a des retours sur les notes qui sont rédigées, portées par notre directeur général et qui, des fois, si vous voulez, étaillent quelque part les propos, peut suggérer quelque chose sur la base de ces informations. Mais Emmanuel Macron, chacun de ses déplacements, a toujours avec lui, alors s'il s'agit de l'Afrique, toutes les notes du service. Et c'est quelqu'un, effectivement, quand il arrive dans le pays en question pour des entretiens, il est déjà au courant qui est son interlocuteur, comment il fonctionne, etc. Quels sont les écueils du pays, quels sont ses avantages, etc. Il a une idée extrêmement précise. C'est une mécanique intellectuelle. Voilà. Après, je ne veux pas vous dire que, en ce qui concerne la politique africaine, c'est un grand succès. On en est vraiment loin. – La preuve, le Sahel, dont je parlais à l'introduction de cet entretien, le Sahel qui se coupe, il y a une rupture claire qui est en train de s'effectuer, le Burkina, le Mali, le Niger. Est-ce que c'est le résultat, à la fois, de frustrations engrangées pendant des décennies de copinage politique de France-Afrique, ou est-ce qu'Emmanuel Macron, lui-même aussi, est responsable, quelque part, de ce divorce qui a l'air entamé, là ? – Moi, je pense qu'il a pris le chemin en marche, en fait. Il a hérité de toute une situation. Bien évidemment, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas forcément. Mais pour autant, il n'a rien fait. Je ne suis pas persuadé que l'Afrique, c'est un continent qui l'intéresse beaucoup. La problématique de la présence militaire au Sahel, elle a fini par être perçue par une force d'occupation. Mais ce qu'il faut voir, c'est, pour contextualiser, il faut voir que beaucoup n'ont pas compris que le continent africain était un continent jeune, avec donc des générations rapprochées, un renouvellement régulier. Donc, des jeunes qui attendaient beaucoup de la France ou même d'autres partenaires à travers l'Union européenne. Mais la France restait quand même un peu le pilote, la mère nourricière, comme j'ai toujours entendu là-bas. Le problème, c'est qu'à force de compromissions, à force de copinages, de combines, etc., d'une aide au développement totalement inefficace, saupoudrée, sans stratégie, où il aurait fallu véritablement investir sur deux mamelles, à mon avis, importantes, que sont l'éducation et la santé. Rien n'a été fait. Rien. Vous regardez les Chinois, pourtant les Africains n'adorent pas les Chinois plus que ça. Pour eux, les Chinois, c'est un monde, mais vraiment très éloigné. Ils sont plus habitués à la présence des Français et culturellement également. Et bien, malgré tout, les Chinois réussissent mieux parce qu'ils ont véritablement investi. Justement, vous expliquez qu'on a peut-être un peu sous-estimé la progression de la Chine sur le continent. À un certain moment, il y avait de la suffisance à cause des copinages dont vous parliez. Il y avait un peu de la suffisance vis-à-vis de la Chine. Est-ce que les renseignements aussi ont été laxistes là-dessus ? Oui. On avait prévenu depuis longtemps. La Chine avait monté cette route de la soie qui lui permettait d'être présent en partie sur l'Afrique, de pouvoir exploiter des matières premières, les renvoyer dans leur pays. C'est parce qu'ils en avaient vraiment besoin. Et en échange, ils avaient construit des routes, des ponts, des trains. À Djibouti, ils ont quand même remis en état, en service, une ligne de train que la France avait construite il y a plus de 100 ans. Donc avec un tracé à peu près équivalent, mais à quelque chose de neuf qui permettait quand même de désenclaver Addis Abeba et Djibouti. Puis c'est sympa en eau profonde. Beaucoup de marchandises arrivent par la porte de Djibouti. Donc vous voyez, la Chine, quelque part, évidemment, ce n'est pas gratuit. Ça a ré-endetté un peu certains pays d'Afrique. Mais néanmoins, les chiffres sont clairs. Ils ont quand même réduit entre 1 et 2 % la pauvreté. Et ils sont relativement discrets. Donc c'est des gens, même si les Africains n'ont pas vraiment d'atomes que je suis avec, ça ne les dérange pas. Alors que nous, à force de ne rien faire et de se dire bon, les Chinois vont s'occuper de l'économie, on s'en fout et nous, on va continuer à contrôler ceci, cela, toujours dans un réflexe diplomatique et aussi de conserver des votes à l'ONU pour avoir sur tel ou tel sujet en gros, conserver notre rang, si vous voulez. et vous voyez jusqu'où ça nous amenait. Ça n'a pas été une réussite. – Alors pour en revenir à votre parcours, donc la DGSE, c'est un peu une histoire de famille à l'époque de votre père. C'était le bureau central de renseignement et d'action. C'était sous la France libre de Charles de Gaulle. Est-ce que c'est une culture qui a été transmise et que c'était une voie naturelle pour vous ? – Alors, une culture transmise, non, parce qu'en fait, mon père ne m'avait absolument rien dit. en revanche... – Vous découvrez au fur et à mesure – Je découvrais, voilà, comme je le relate, à travers mon service militaire essentiellement, puisque là, véritablement, j'ai pu constater ce qu'il avait pu faire et puis comment ça fonctionnait. Après, il y avait, oui, un phénomène culturel à travers son passé de résistant de ses camarades avec qui il était resté en contact. Donc, je baignais un petit peu, effectivement, dans cet univers. – Vous écrivez que votre père était graveur, officiellement, graveur et que ça impliquait de fabriquer de la monnaie, de la monnaie, parfois, qui servait à déstabiliser certains pays africains, dont le cas de la Guinée, de Sécoutoré. C'est quelque chose que votre père a fait directement. Lui, il gravait de la monnaie pour défavoriser l'économie locale, parce que la Guinée de Sécoutoré avait dit non à la France. – Alors, ce n'est pas qu'il avait dit non à la France, c'est qu'il avait dit oui aux Russes. – Oui, parce qu'il était dans un processus économique plutôt marxiste. – Voilà, c'est ça. – Mais c'était aussi parce qu'il a dit qu'il préférait une certaine forme de liberté à un esclavage, selon ses mots, à la France. – Oui, oui, oui. C'est tout à fait vrai. – Il faut se rapporter dans le contexte de l'époque, de la guerre fronde, etc. Donc, à la faveur des prises d'opposition de Sécoutoré, marxiste, dirons-nous, mais il n'était pas le seul. Sassou Nguesso était aussi marxiste, Dossantos également, mais chacun avec des degrés d'idéologie et parties différents. Et puis, il y avait toujours, voilà, de la part de la Russie, une espèce de promesse d'aide, etc. Bref, son comportement a été jugé, bien évidemment, inacceptable. Et Jacques Foucaire, qui était le conseiller afrique, que tout le monde connaît, a décidé de lancer cette fameuse opération Persi. Persi, pourquoi ? Parce que Persi, c'était une lessive. Donc, c'était pour lessiver. Voilà. C'était le pseudonyme de cette opération. Et donc, le SDEC de l'époque avait été missionné, et donc, par déclinaison, ce service de reprographie pour fabriquer des faux francs guinéens. Entre-temps, la Banque de France avait annulé toute la production de billets qui était sur place. Et donc, elle ne pouvait plus être mise en circulation. Vous savez qu'il y a deux statuts d'émission, un pour l'Afrique de l'Ouest et un pour l'Afrique centrale. Voilà. Donc là, il s'agissait du gouverneur de la Banque de France qui avait bloqué l'émission pour la guinée. Alors, quand vous êtes arrivé à la DGSE, début des années 90, officiellement, parce que vous étiez déjà un peu intégré, vous vous occupez de l'Afrique centrale. Vous étiez en charge notamment de l'Angola. Alors, l'une des affaires emblématiques concernant l'Angola, c'est l'affaire de la vente d'armes par l'homme d'affaires Pierre Falcon, par l'entremise de Jean-Christophe Mitterrand. C'est une affaire que vous avez suivie de près ? Alors, de près, vous savez, ce genre d'affaires, elle est plutôt suivie par l'Élysée et qui préfère conserver un maximum... – Les renseignements n'étaient pas aux avant-postes de ce dossier avec Jean-Christophe ? – Non, pas sur ce dossier. On savait ce qui se passait parce que, de toute façon, une fois que l'Angola a changé de politique, puisque après, avec la chute du mur, beaucoup de choses ont changé, d'où sont tous, n'étaient pas plus marxistes que qui que ce soit, et entamait déjà une politique de développement, une politique économique assez forte, notamment sur les concessions pétrolières. C'est quand même le premier pays producteur d'Afrique subsaharienne après le Nigeria, je crois. Donc, beaucoup d'argent et, effectivement, on tombe sur cette affaire. Mais, cette affaire, elle est restée quand même à travers, justement, les liens qui existaient à l'époque avec l'Élysée. Donc, on était encore sous Mitterrand. – Oui. Et que c'est son fils, Jean-Christophe Mitterrand, qui est censé être le monsieur Afrique de l'Élysée à l'époque qui ouvre son réseau france-africain à un homme d'affaires qui vend des armes à un pays dévasté par la guerre civile. – Exactement. – Sous embargo des Nations Unies. – Exactement. Et au niveau de la dégénération, même si on savait plus ou moins comment ça fonctionnait, on n'avait pas voix au chapitre parce que tout ça était complètement verrouillé au niveau de l'Élysée et de Papa m'a dit, Jean-Christ. – Est-ce que ce genre d'affaires a eu des conséquences quand même sur vos services malgré tout parce qu'il y avait forcément des liens parfois, des discussions ? – Oui. Alors, des conséquences à travers le poste de Jean-Christophe parce qu'il était conseiller afrique. Il faut se reporter à l'époque où effectivement il était ami avec beaucoup de chefs d'État africains. ce genre de choses effectivement n'a pas concouru à une bonne image de l'Élysée et notamment de son conseiller afrique et donc par déclinaison et répercussions sur notre politique parce que si c'était pour en arriver là, je crois que les autres pays attendaient autre chose qu'un contrat d'armement. – Oui. Alors, vous avez aussi été en charge du Gabon. On connaît les liens d'amitié qui existaient entre Omar Bongo et les présidents successifs français. Est-ce qu'il y avait un traitement particulier pour le Gabon ? On sait aussi tout ce qui s'est passé avec Elf qui avait ses entrées un peu partout au Gabon. Est-ce qu'il y avait un traitement des renseignements particuliers avec le Gabon ? – Alors, oui, le Gabon c'était la pièce maîtresse des dispositifs français. C'était le pilier avec la Côte d'Ivoire. Mais le Gabon, Omar Bongo était un fidèle parmi les fidèles. Il a accepté toutes sortes de compromissions. C'est quand même lui, quand vous voyez, un ministre qui n'avait plus d'argent, il y en a un quand même où c'était la femme du maire de Paris, je ne sais plus trop, 200 000 euros pour un audit bidon. Donc, on maquillait n'importe quoi pour que la personne puisse récupérer de l'argent. Au même titre que les présidences africaines, dont Omar Bongo était le principal pilier, fournissaient pour les partis politiques. Voilà. En échange, il ne faut pas non plus croire que Bongo était idiot, loin de l'heure. Ça lui permettait aussi de dire, attendez, vous me demandez ça, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Donc, vous me laissez faire ça. Vous voyez, il y a quand même aussi un rôle d'échange. On ne peut pas non plus penser que ces chefs d'État en donnaient de l'argent gratuitement, sans rien, en retour. parce que derrière aussi, c'était l'assurance d'être protégé en cas de menace de coup d'État, d'avoir l'intervention, une intervention française, soit officielle, soit officieuse. Oui, et les biens mal acquis. Oui, de pouvoir aussi rapatrier des fonds. Des fonds, acheter des hôtels particuliers, etc. C'est après que ça a posé des problèmes, notamment lorsque cette ONG survit et puis que la France a ratifié cette loi selon laquelle on peut... Quelqu'un qui porte plainte contre un pays, effectivement, il y aura une instruction. C'est là que ça a commencé à être difficile. La Guinée équatoriale en a été la première victime, puisque, rappelez-vous, saisie de l'hôtel particulier, défilée de Ferrari, de Lamborghini, etc. Alors, pour en revenir au Gabon, oui, c'était un pays très important. Moi, je me souviens, les Gabonais étaient quand même très sympas. C'est un pays particulier. Vous avez un million de Gabonais et un million d'étrangers. C'est un pays très riche. C'est un petit émirat. Vous ne trouverez pas d'immigrés Gabonais en France, ou pratiquement pas, ou alors ceux qui sont là, franchement... Pour les études, peut-être. Oui, juste pour les études, mais les parents ont des biens, etc. Bref, c'est un pays qui dispose de beaucoup de ressources. Mais quand on regarde quand même le résultat, au bout de 60 ans d'indépendance, ce n'est pas à la hauteur de la richesse du pays. Il n'y a pas suffisamment de route. Le pays reste quand même relativement enclavé. c'est beaucoup de milieux d'affaires qui travaillent sur le bois. Et puis, j'ai envie de dire, c'est une élite aussi qui est aisée, parce qu'il y a une frange de la population qui ne profite pas forcément des retombées de l'exploitation du pétrole, par exemple. Il reste encore quand même de la pauvreté dans ce pays. Oui, mais on n'en est pas, si vous voulez, comme c'est un pays avec peu de population. on n'en est pas à la situation dramatique d'autres pays d'Afrique centrale. Voilà, je ne veux pas vous dire que Bongo est un exemple à suivre en matière de gestion. Voilà, mais tous ces effets ont été atténués à cause de la richesse du pays, donc manganèse, bois, pétrole, mais aussi parce que c'est une population relativement restreinte. Donc le Gabon était d'autant plus important pour nous qu'il avait un rôle sous-régional très important. donc à travers la FOMAC et à travers toutes ces organisations sous-régionales, notamment, moi je les ai retrouvées à Bangui puisque je travaillais avec des officiers gabonais qui étaient installés en Centrafrique, des militaires, donc on travaillait ensemble justement pour suivre le processus et notamment les activités de la rébellion dans le nord du pays. Alors, du côté des grands lacs, en particulier au Rwanda, vous êtes sollicité pendant le génocide des Tutsis par un de vos collègues analystes qui s'occupe du Rwanda donc pour lui porter main forte parce que la situation pendant le génocide va en s'aggravant de jour en jour. Est-ce que les renseignements français avaient vu venir la situation ou alors est-ce qu'il y a eu des signes avant-coureurs de votre côté ? Non. Vous étiez dépassé totalement aussi ? Alors, ce qui a provoqué... Alors, bon, ce qu'on savait, on ne peut pas dire qu'on était ignorant surtout, loin de là. Le Kagame, qui était donc en Ouganda, soutenu par l'Ouganda, avait mené depuis déjà plusieurs années, déjà même depuis 1990, des incursions pour prendre le pouvoir. Là, Mobutu avait encore une certaine puissance, il a été aidé et Kagame a dû se replier. Mais ensuite, si vous voulez, avec la pression qui s'est installée sur le Rwanda, on a assisté à ces fameux accords d'Arusha, de partage du pouvoir. À partir de ce moment-là, on se disait ça va devenir très compliqué parce qu'on savait que d'une part, les Tutsis avec le FPR voulaient prendre le pouvoir et de l'autre côté, Abiyarimana qui ne voulait pas le lâcher. Donc, tous avaient été contraints par la communauté internationale de signer cet accord 60-40 de partage du pouvoir. On savait que ça allait être compliqué, qu'il y aurait des échauffourins. Ça, on le savait. Par contre, ce qu'on ne pouvait pas savoir, c'est déjà qu'un missile abattrait l'avion où se trouveraient les deux présidents. Et alors là, c'est ça qui a été le déclenchement où des Hutus modérés qui étaient au pouvoir ont fait les freins des radicaux qui ont lancé ce génocide contre tout le monde. finalement. Alors, j'ai envie de vous demander, on a parlé d'échange de mallettes, on a parlé de copinage, et je me demande s'il y a des liens formels ou même informels entre les agents, s'il y en a eu, entre les agents de la DGSE, de la CETEC à l'époque, et les mercenaires. Vous connaissez évidemment le fameux Bob Denard qui a combattu sur plusieurs terrains africains qui a poussé et perpétré des coups d'État, qui a défendu des présidents, qu'on a retrouvé aux côtés des séparatistes du Katanga, un peu partout, la tentative de coup d'État au Bénin. Est-ce qu'il recevait ces ordres des renseignements français, des officiels, parce que ça servait d'une certaine façon le récit officiel ? Alors c'était pas un soutien officiel tel que vous pouvez l'entendre, c'était très officieux à travers des contacts très discrets. Voilà. Moi j'ai vécu la période, sa dernière tentative, enfin tentative y arrivait, mais c'était plus tenable, c'était en 95, ouais, 95, 96, où là, il s'est entouré d'une nouvelle équipe, bon il y avait toujours ces deux principaux lieutenants, mais il s'est entouré d'une nouvelle équipe avec beaucoup de gamins, de jeunes, qui avaient été virés de l'armée, qui avaient fait quoi, 4-5 ans, et là, on avait quand même des doutes sur la capacité de cette équipe qui ressemblait plus à une bande de voyous qu'autre chose. Donc on était loin du corsaire de la République. Et donc on savait pertinemment qu'il allait au Comores pour virer le président et reprendre le pouvoir. Donc on suivait son bateau. Et moi, j'avais une source à ses côtés qui m'appelait régulièrement depuis Moroni. Donc je savais comment la progression s'allait se passer. Une fois arrivé sur place, très rapidement, il a repris le pouvoir. Donc il a libéré les opposants du président, je ne sais plus qui en a, qui a donc été évincé et même tué. et donc j'ai eu des détails assez croustillants. Il a retrouvé sa copine. Il repeignait la maison qu'il avait occupée avant. Enfin bref, il était installé, il était tranquille. Alors qu'on connaissait son passif. Exactement. Donc il s'est lancé après dans une espèce de reconstruction entre guillemets de l'agriculture, etc. Enfin bref, c'était putenable. et donc il a été décidé que le raid français, alors on a déjà discuté avec lui pour lui dire de se rendre. Et donc, bon, il a cédé très facilement parce que le raid est arrivé sur place et ils se sont tous rendus. Donc ensuite, il a été jugé, il a été rapatrié en France et puis après, il est décédé. Voilà, mais ça, ça a été la fin de son époque. Effectivement, j'ai vécu à travers cette opération. Il m'aille recevait quand même officieusement des instructions de très haut, peut-être de l'Elysée même. Oui, parce que vous savez, il y a des choses qu'on va condamner. Mais quelque part, pour en arriver là, si ça peut nous aider, ça fait partie de la stratégie. Si vous défendez l'ordre constitutionnel, c'est une chose. Mais si vous laissez faire quelqu'un, vous entretenez sa capacité à renverser cette personne qui ne vous plaît pas, finalement, vous dites que ce n'est pas plus mal. Et après, il y aura un retour à l'ordre constitutionnel. Ça, on peut avoir des voix différentes. On ne dit rien. Après, on s'insurge. C'est ça aussi la stratégie. Et en Afrique, malheureusement, quelquefois, ça a marché. on voit la situation actuellement avec des démocraties, disons approximatives, des chefs d'État qui sont au pouvoir depuis des décennies. Vous dites qu'on a aidé à maintenir des régimes en place sans forcément regarder l'intérêt des populations. Tout à fait. Alors là, tout à fait. Le quotidien des Africains, c'était vraiment la dernière chose dans laquelle la politique française, mais même d'autres pays, pensait. Il y avait ce côté bien pensé en se disant on va mettre de l'aide humanitaire, on va mettre de l'aide au développement avec les résultats qu'on connaît. Et en saupoudrant, c'était un résultat zéro. Donc ça, on s'en fichait royalement. Les institutions comme l'Agence française de développement, on ne voit pas sur le long terme le plan, l'objectif de résolution effective de la pauvreté. Non, 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 non. En fait, ils ont des données, mais ils n'arrivent pas à adopter une stratégie. Et de toute façon, l'AFD ne peut fonctionner qu'avec une politique française qui soit adéquate aussi. Si rien ne se passe, qu'est-ce que vous voulez ? L'AFD va continuer à se saupoudrer avec deux, trois projets qui ne vont pas changer grand-chose. Voilà. Donc moi, je l'ai vu à Djibouti. Bon, c'est pas une population qui est moins pauvre. quand même. Mais je l'ai vu à Djibouti où ils avaient installé une usine de dessalement d'honneur. Comme par hasard, juste à côté de la bâche chinoise qui était en construction. Donc, inutile de vous dire que le projet a été démultiplié. Oui, puis alors, ça a été démultiplié parce que c'était une zone marécageuse. Enfin bref, ça a été fait n'importe comment en dépit du bon sens. Et c'est beaucoup de choses comme ça. C'est en tout cas des sommes faramineuses d'argent qui sont mises soi-disant pour l'aide au développement et qui finalement ne sont pas utilisées pour développer exactement. Si vous voulez développer, moi, à mon sens, je n'ai pas non plus résoudre tous les problèmes de l'Afrique en 5 minutes, mais si déjà, on avait construit des écoles, ça ne coûte pas cher en Afrique, des écoles. On n'a pas besoin d'installer le chauffage central dans une école. Ça ne coûte pas très cher. Des hôpitaux. Ce qu'ont fait les Chinois et les Émirats Arabes Unis. Seulement, il n'y a pas de médecin qui les lie. Donc, la première chose à faire, c'est d'envoyer des médecins. Des médecins pour que les gens aient un accès correct aux soins médicaux. Parce qu'actuellement, moi, vous savez, j'ai accruté les sciences africaines beaucoup sur cette base. Parce que quand vous avez simplement une appendicite ou autre, allez vous faire opérer en France, vous allez voir combien ça va coûter si vous n'avez pas de sécurité sociale. Ça coûte une fortune. Donc, des médecins qui, effectivement, avec des hôpitaux construits auraient été des coopérants payés par la France. Au titre de la coopération, des expatriés. Voilà. Qui donnaient un accès aux soins. Bon. Ensuite, des enseignants, comme on le faisait auparavant dans les années 60-70, où des jeunes faisaient leur service militaire. Ils pouvaient même rester en contrat avec le pays. Et donc, ils ont un service militaire plus long. Je crois que c'était 18 mois. Bon, là, il n'y a plus de conscription. Mais on pourrait, là aussi, envoyer des enseignants comme ça se faisait avant, dans des écoles où les jeunes pourraient bénéficier d'une véritable instruction. – C'est une population qui surtout a un certain ras-le-bol de la situation financière, de la situation économique et qui l'exprime. Parce que c'est un pays qui a été présenté comme un modèle de lutte contre le terrorisme dans cette région. Alors qu'en fait, c'était aussi une déchéance sur le point de vue, le plan économique. c'est surtout ça aussi le ras-le-bol de certaines populations. – Exactement. On les comprend parce que leur pays est mis en avant à travers la présence de militaires étrangers, occidentaux, mis en avant à travers des aides importantes. Et finalement, ils n'en voient pas la couleur. Or, les gens découvrent maintenant ce qu'est le Niger. Mais les gens vivent avec un ou deux dollars par jour. Donc, il ne faut pas s'étonner si vous leur donnez cinq dollars ils vont venir à l'ambassade de France tout casser. – Alors la conséquence… – Mais il y a quand même au fond un vrai problème. – La conséquence c'est qu'il y a un exode. Vous écrivez page 69. Les problèmes d'immigration de la France sont liés en partie à notre incapacité à nouer des relations sincères avec nos pays partenaires pour créer des véritables projets de développement. C'est une chose qu'on peine encore à comprendre d'aller régler les problèmes à la racine au lieu d'essayer de repousser les migrants quand ils sont arrivés sur le territoire national ? – Exactement parce que les gens quels qu'ils soient d'Afrique ou de n'importe quel pays du monde s'ils émigrent c'est pas par plaisir. Moi j'ai vécu en Afrique les Afriens quand ils vivent bien correctement ils n'ont aucune envie d'aller en France aussi peut-être pour aller en vacances mais aucune envie d'y vivre. donc ce cortège de malheurs c'est simplement le résultat de cette pauvreté extrême. Voilà. Donc si effectivement on ne règle pas le problème à la racine ça continuera. Ça continuera et ça vient même devenir dramatique parce que c'est pas non plus en France où on trouvait forcément le paradis. Voilà. Donc il est temps maintenant de s'atteler à une véritable politique de santé d'éducation de développement avec des entreprises qui permettent de favoriser l'emploi. Voilà. Il y a plein de choses qu'on pourrait externaliser de petites productions etc. On pourrait forcément aider les gens et voilà. Moi j'ai connu les pays d'Afrique qui avaient de véritables recherches de ressources en agriculture. C'est pas suffisamment développé. Ça ne l'est pas. Donc des pays qui pourraient au contraire exporter sur d'autres pays c'est pas fait. Alors dernière question. Emmanuel Macron au début de cette année était au Gabon ironie du sort c'est au Gabon qu'il a dit l'ère de la France Afrique est révolue. Est-ce qu'on peut le croire quand il dit quand il tient ses propos sachant que quasiment tous ses prédécesseurs l'ont dit aujourd'hui est-ce qu'il y a toujours une espèce d'entremise comme ça du renseignement ou alors de choses qui se passent en coulisses et qui peuvent laisser croire qu'en fait non l'ère de la France Afrique n'est pas encore totalement révolue du moins elle est peut-être en train de se rompre par la force des choses mais ne l'est pas totalement. Alors pas totalement puisqu'il existe encore quelques pays qui préfèrent Ce sont des bastions de la France Afrique Ce sont des bastions et c'est toujours un plat à pluie important prenez le cas du Tchad c'est évident que pour nous c'est une pièce maîtresse c'est un verrou quand vous regardez bien la géographie Afrique centrale Est et Sahel donc malgré tout la Franque Afrique c'est pratiquement fini pratiquement fini c'est pas c'est plus par le désir de ces pays le ras-le-bol l'ouverture vers d'autres marchés Chine notamment parce que c'est pas les Russes qui apportent quoi que ce soit les Russes n'ont pas les moyens de leur fournir une aide à la monnaie à l'économie ou quoi que ce soit ça a toujours été du sécuritaire c'est pas nouveau mais je vous parle à travers notamment des partenariats comme Chine Inde Japon voilà où là effectivement finalement la France a perdu de son terrain et ça les fatigue de de discuter sur des projets qui n'en finissent pas qui doivent passer par les fourches codines de telle administration de tel de tel accord etc voilà c'est trop lent donc c'est pas que Macron n'est pas sincère dans ce qu'il dit c'est que ce sont des propos hors sol il est déconnecté je pense je pense et puis du côté de ceux qui le conseillent ou qui l'ont conseillé je pense que pour eux rompre avec la France en Afrique c'est dire attendez on change tout on va venir pour vous fournir des ordinateurs par exemple on va favoriser l'activité du numérique dans vos pays ce qu'il a faut au Kenya attendez c'est une blague bon après alors là cerise sur le gâteau nommer un ambassadeur LGBT comme si c'était la priorité en Afrique bon ça a été le cas du Cameroun on en a parlé il y a eu effectivement une réaction officielle très vive virulente virulente oui du gouvernement camerounais voilà voilà le genre de propos et d'actions qui soi-disant permettraient de rompre mais c'est pas ça que les Africains ont besoin voilà c'est ce que je vous ai dit donc rompre avec la France de l'Afrique c'est avoir maintenant de véritables partenariats avec une véritable stratégie et de savoir qu'on doit s'inscrire au même titre qu'un autre partenaire que d'autres partenaires et qu'il n'y a pas d'exclusivité exactement donc l'exclusivité c'est terminé voilà après que les services de renseignement continuent à faire leur travail c'est normal sinon ça ne servira à rien chaque état a de toute façon un service de renseignement donc il est quand même toujours important qu'on soit sur place ne serait-ce que pour observer de voir que voilà il n'y a pas trop de problèmes d'informer nos autorités parce qu'il y a aussi une compromission une corruption de la part de certains dirigeants africains il ne faut pas se voiler la face il y a aussi un contexte sous-régional à maîtriser un pays a forcément des relations avec d'autres il faut faire comprendre à nos autorités la complexité de certains pays pris dans un environnement sous-régional et en tout cas en finir avec une certaine forme de paternalisme que la France a pu avoir pendant des décennies merci beaucoup Richard Volange d'avoir répondu à nos questions donc je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre espion 44 ans à la DGSE merci Fabrice et merci à vous d'avoir regardé cette émission qui entre dans le cadre de notre programmation d'été vous le savez comme à chaque fin de saison nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs mais l'actualité ne s'arrête pas et nous non plus nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages enquêtes entretiens plateaux d'analyse de débats et de décryptage au quotidien vous le savez l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement la plus pérenne et comme nous aimons à le dire ici au Média être à la télé c'est bien mais y rester c'est encore mieux rendez-vous donc sur www.lemediatv.fr slash soutien d'ici là restez connectés au Média notamment à la diffusion de nos programmes en 24-7 sur Youtube quant à moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission à bientôt pour une nouvelle émission à bientôt pour une nouvelle émission Sous-titrage FR ?